bonjour ça y est c'est sûr votre projet va vous rapporter des millions il ne vous reste plus qu'à trouver les 15 euros nécessaires pour la création des prototypes alors que faire durant vos heures supplémentaires bienvenue dans ton perdu le jeu vidéo indépendant c'est bien du coup le jeu vidéo indépendant se développe alors forcément le jeu vidéo indépendant il a son propre salon en marche de la game développeur conférence à san francisco et comme les concours c'est cool bah c'était cette année la 11e édition des independent game festival awards et vous le savez nous à temps perdu le jeu vidéo indépendant c'est notre dada voici donc aujourd'hui les résultats de l'ijf awards 2009 le grand prix a donc été attribué cette année à eric zwedang pour blueberry garden n'ayant pas pu m'essayer à cette création je ne me hasarderait certainement pas à vous la décrire mais je vous laisse comme moi savourer ces images en attendant la sortie du jeu normalement prévu pour cet été vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Visuellement spécial, c'est dans la catégorie excellent signe audio que Brainpipe a remporté son prix. Un prix hautement mérité et je vais d'ailleurs fermer ma grande bouche quelques secondes pour que vous puissiez mieux en comprendre le concept. Ce vomitron du studio Digital Hill est excellent par bien des points et je ne peux que vous encourager de vous essayer à la démo disponible sur le site officiel. Attention tout de même si vous êtes sensibles au mal de même. Si au premier abord Cortex Command peut paraître vieillot, c'est pourtant le prix de l'excellence technique qui l'a remporté. En effet, au-delà de son aspect old school, le titre de Data Realms embarque avec lui un moteur physique poussé, la possibilité de jouer à 4 simultanément en versus ou en coopératif, un environnement totalement destructible, et puis tant qu'à faire, un scénario pas piqué des hannetons. Très difficile à prendre en main, il rebutera les joueurs dans les premières minutes de jeu. Et pourtant, Cortex Command a aussi remporté le prix du public. Et oui, car passées les premières difficultés, le gameplay se révèle super profond et extrêmement addictif. Vous pouvez d'ailleurs vous y essayer avec la démo disponible sur le site de l'éditeur. Attention toutefois, si vous décidez de craquer pour la version payante, cette dernière n'est pas complète pour l'instant. Néanmoins, elle vous permettra d'accéder à toutes les prochaines versions qui seront mises en ligne. Le prix du design a été quant à lui remporté cette année par Musaic Box. Des énigmes, d'où la couleur, mais surtout du son. En effet, dans ce jeu d'énigmes, toutes les énigmes justement sont liées à la musique. Ce jeu au potentiel sympathie plus qu'honorable est jouable gratuitement durant une heure, à l'adresse indiquée là. Oui là, sur le synthé avec ma grosse silhouette dessus. Qui est-il de plus indépendant qu'un étudiant me direz-vous ? Je pourrais vous répondre plein de trucs, mais finalement je me contenterai de me servir de cette abrupte transition pour vous annoncer que le vainqueur du meilleur jeu d'étudiant est, tag, the power of paint. En regardant ces images, vous comprendrez, peut-être, que chaque couleur que vous peignez vous donne une capacité particulière. Par exemple, vert, on saute. Rouge, on court. Et comme les étudiants ont plein de super pouvoirs, comme par exemple boire des trucs bizarres beaucoup plus vite que moi, et bien leur jeu, il est complètement gratos. Enfin, le prix délivré par Direct2Drive a été attribué à Osmos. Vous êtes une... une particule... une planète... un globule. Euh... bref, vous êtes un machin tout rond qui gravite autour d'une sorte de soleil. Votre but, gober tout ce qui est plus petit que vous et éviter ce qui est plus gros. Cela ne sera bien sûr pas évident, puisqu'à chaque poussée de votre part, vous vous viderez un peu de votre matière. Ça n'est pas très clair ? Eh bien, dans ce cas, jetez-vous sur la démo, elle est faite pour ça. Alors oui, je sais, si vous connaissez déjà les résultats de l'IGF Awards, vous vous dites qu'il manque un prix, celui de l'innovation. Il s'agit de Between de Jason Rohrer. Pour ce jeu super concept et jouable exclusivement à deux en ligne, il ne nous a pas été possible de faire des captures vidéo. Nous reparlons donc de lui plus en détail dans une prochaine émission. Et là, je sens d'ici vos regards pleins de reproches à l'idée que cette spéciale IGF Awards 2009 ne vous aura fait gagner qu'une poignée d'heures. Alors, pour m'attraper, je vous propose en un pas exclu du tout de vous essayer à The Malstrom Mansion de Ace Team Software. Sorti le 1er avril, ce quite un clic plus haut de school, il n'y a pas, est la nouvelle production des développeurs de Xenoclash qui aurait décidé de se concentrer sur des titres moins ambitieux. Y aurait-il un rapport avec la date ? Je vous laisse libre de juger. Et pour juger, il faudra jouer. Et croyez-moi, ça tombe bien car... Pour gagner plus, jouer plus.